Salut à tous, c'est Areco Rioni et on se retrouve aujourd'hui pour une autre petite vidéo de présentation de char. Et désolé, ça ne sera pas la vidéo de présentation du Léopard 1. Je vous l'ai promis, elle viendra. J'attends juste d'acquérir un petit peu plus d'expérience avec le Léopard 1, parce que je l'ai assez peu joué, jusqu'ici je l'ai débloqué il y a très peu de temps. Donc voilà, j'attends d'avoir un petit peu plus d'expérience avec, pour ne pas dire trop de bêtises, et pour vous le présenter dans les meilleures conditions possibles. Voilà pourquoi je retarde un petit peu. Vraiment, je vous le promets, sauf problème technique, la semaine prochaine, vous aurez la vidéo sur le Léopard 1. Voilà, promis. Aujourd'hui, on va donc se rabattre sur un char un peu troll. Je me suis dit, quitte à faire un changement de vidéo, changement de programme, on va passer sur le char le plus troll du jeu, le KV2, et son canon de 152 mm. Ce char est un monstre, et c'est un troll complet, puisque c'est vraiment n'importe quoi, son canon de 152. Vous watchetez à peu près tout ce que vous voulez. C'est vraiment... Il est ridiculement OP ce char, à mon sens. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, il n'est pas OP au niveau du blindage, cependant. Voilà, on va regarder au niveau de la caisse, c'est une caisse de KV. Donc les caisses de KV sont quand même très solides. Elles ont des angles qui sont un petit peu traîtres. Donc on peut dire que le blindage est assez faible, mais en fait, avec l'angle, il y a pas mal d'obus qui vont rebondir. Cette plaque-là, elle est juste impénétrable. Et celle-ci, bon, c'est le bas de caisse, ça peut se pénétrer. Mais vous voyez que si vous anglez un petit peu la caisse du KV2, quand vous êtes face à votre adversaire, vous vous retrouvez avec des valeurs de blindage de quand même 100 mm dans la caisse. Là, même 120 mm dans le bas de caisse, ce qui fait que vous avez quand même un blindage assez solide. Il est difficile à pénétrer pour votre adversaire. Par contre, la tourelle du KV2 est énorme. Vous voyez, elle est monstrueuse. Et c'est une caisse, enfin c'est une tourelle, c'est n'importe quoi. C'est une tourelle, pardon, qui est relativement fragile, voire même très fragile à certains aspects. Au niveau du mantelais, c'est pas vraiment le cas. Surtout, évitez absolument de tirer dans cette zone-là. Dans ce mantelais-là, parce que ce sont des zones qui sont très, très boots. Enfin, très, très boots, c'est pas très français, tout ça. Mais ce sont des zones qui vont vraiment fréquemment vous emmener faire ricocher les tirs. Donc, vraiment, évitez cette zone-là, absolument. Cette zone-là, c'est un petit peu aléatoire. Il peut y avoir des troll boots, donc évitez. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc, si vous évitez toute cette zone-là du mantelais, sur les côtés, ça passe très bien. Ici, cette zone-là est fragile. Mais vraiment, ce que je vous conseille absolument de face, c'est de viser cette zone-là. La jonction caisse-tourelle sur le KV2, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Vous allez pouvoir faire ses bancos quasiment à tous les coups. En plus de ça, quand vous tirez ici, vous tapez la visée horizontale. Donc, vous détruisez la capacité du KV2 à tourner sa tourelle. Déjà qu'elle tourne lentement, là, elle ne tournera plus du tout, ce qui devient très perturbant pour lui. Vous allez tuer plusieurs membres d'équipage. Donc, ça va le perturber. Vous allez avoir du mal à le tuer, quand même, parce qu'il a six membres d'équipage. Deux dans la caisse, quatre dans la tourelle. Ce qui fait que le KV2 est difficilement watchatable. Et vous allez faire quand même de bons dommages. Deux flancs, le blindage, c'est quasiment inexistant. Pareil, visez soit dans la tourelle, directement dans cette zone-là. Sinon, visez à la jonction, encore une fois, caisse-tourelle. L'avantage étant que, à cette jonction-là, vous allez pouvoir taper les réservoirs à carburant. Il peut donc prendre feu. Et dans la tourelle, l'avantage, c'est que vous avez les têtes d'obus qui sont positionnées ici. Le reste des obus est dans la caisse. Vous avez toutes les têtes d'obus, mis à part quelques-unes, qui sont dans la tourelle. Donc, le KV2, c'est quand même un char qui a des points critiques assez faciles à avoir. Et du coup, faites-vous plaisir en deux flancs. C'est un char qu'il faut détruire et aisément. Donc, voilà pour le blindage. On va passer à ce qui fait toute la force du KV2. Parce que la force, ce n'est pas dans le blindage qu'elle se trouve. Ce n'est pas dans sa mobilité de cachalot. Sa force, à lui, elle se situe dans ses obus. Les obus du KV2 sont des obus monstrueux. Alors, les obus du KV2, c'est vraiment... C'est n'avoir qu'absolu. Comment dire ? Il faut savoir que l'obus, voilà, KV2, regardez. Il tire des obus assez. Et caractéristique, ce sont des obus antibéton. Oui, ce sont des obus antiblocos. Puisqu'il faut savoir qu'historiquement, le KV2 a été conçu pour détruire des bunkers. Voilà, c'est pour ça qu'il a un canon de 152 mm. Il a été conçu pour détruire des bunkers. Et pas forcément, à la base, pour tirer sur des chars. Bref, du coup, ça explique pourquoi vous avez des obus qui sont totalement overpuissants. Même les HE, elles sont violentes. Elles ont quand même 75 mm de pénétration. Et c'est des obus qui sont très lourds. Mais, je vous déconseille quand même d'utiliser les HE. Privilégiez les obus pénétrants. Notamment les obus perforants haute-vélocité. C'est ceux que je préfère. C'est un avis personnel. Les HE, elles sont efficaces. Vous allez faire quand même pas mal de kills. Mais, elles sont aléatoires. Elles sont quand même vraiment très trollesques. Et je préfère beaucoup... Enfin, je préfère vraiment largement utiliser les obus perforants à haute-vélocité. Parce qu'au moins, même si vous ne pénétrez pas, vous n'allez pas faire beaucoup dommage. Vous pouvez avoir des boons sans dommage, du coup. Mais, au moins, quand vous pénétrez, vous ravagez tout. Et, si vous visez bien, vous êtes quasiment sûr de pénétrer. Alors que les HE, même en visant bien sur certaines parties de chars, des fois, vous allez vraiment avoir des HE qui vont exploser sans faire de gros dommages sur le char adverse. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'ils les HE, je ne les aime pas trop. J'en ai quelques-unes, je crois, avec le KV2, mais je ne les aime pas trop. Vraiment, c'est... C'est un avis personnel. Mais, je vous les déconseille. Voilà. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Mais, vraiment, je vous les déconseille. Donc, on est parti. En game. Aussi, petite précision, c'est un ruse, donc vous avez une dépression assez faible. Et, le 152 mm, c'est un canon monstrueux, mais c'est aussi un canon qui a un reload extrêmement long. Normal. En même temps, quand vous avez un canon qui ravage tout et qui fait du one-shot quasiment assuré, il est normal de se trimballer un reload de 35 secondes. Voilà. Mais, bon, il faut un peu de logique. Vous avez un canon qui est super puissant. Vous ne voulez pas espérer avoir un canon qui va en plus reload en 10 secondes. Ce serait totalement cheaté. Déjà, en l'état, je trouve que le KV2 est quand même bien opé. Alors, tout seul, il ne va pas faire une game, mais clairement, si vous regardez bien la minimap, vous le faites mal. D'ailleurs, j'espère pouvoir vous le montrer dans cette game. Donc, on va le prendre. Écoutez, vous voyez, j'ai gardé quelques HE, j'en ai 5. Et je garde aussi une vingtaine d'obus perforant à haute vélocité. Je réduis un petit peu l'emport d'obus. Pour la simple et bonne raison, ça réduit un petit peu le nombre d'obus, enfin, de têtes d'obus présentes dans la tourelle. Mais bon, vous avez pu constater que, malheureusement, comme les obus sont divisés en deux, comme chez beaucoup de russes, malheureusement, vous ne pouvez pas réduire l'emport d'obus pour empêcher que les obus soient présents dans la tourelle. C'est impossible. Donc, c'est comme ça. Pas le choix. Si je voulais réduire l'emport d'obus pour ne pas avoir d'obus dans la tourelle, je devrais me contenter d'une dizaine d'obus à tout casser. C'est vraiment trop... C'est pas possible. Tant pis. Je prends le risque d'avoir une tourelle qui est un peu plus exposée aux explosions. Alors, vous voyez, le KV2, c'est un char qui est lent, mais quand même, c'est... C'est responsable, hein. Autant, on tournait mal avec le KV2, quand vous n'êtes pas lancé, en plus. Quand vous n'avez pas de vitesse, on tournait assez mal. Et là, vous voyez bien que, une fois lancé, ça tourne bien, quand même. C'est un char qui va assez vite. Voilà, par contre, je vais vous méfier, parce que IS1 et H1 sur la colline, je ne suis pas très heureux de les voir là, eux. Voilà, malheureusement, le panthère m'a poussé. Donc voilà, de toute façon, là, ça aurait été un tir un peu hasardeux. Vraiment, au KV2, il faut astirer ses tirs, parce que là, vous voyez, si IS1 s'est arrêté, j'aurais peut-être pu tenter le tir, mais là, c'était un petit peu chaud, quand même. J'avais un angle assez... assez faible. Là, je vois un char. Et voilà, one shot. Bon, là, j'ai eu le flanc du Tiger, mais je peux vous garantir que mes deux faces... Voilà, quoi. C'est le KV2. Vous voyez un char, vous le défoncez. C'est un méga-troll, ce char. C'est vraiment... c'est vraiment n'importe quoi. Là, j'ai plus carré. En plus, avec son gros reload, l'avantage, c'est que vous avez tout le temps de regarder ce qui se passe sur la map. L'ennemi ne va pas forcément vous attendre au tour suivant, parce que là, il y a 35 secondes, donc il a intérêt à changer de cible, s'il ne veut pas, ça ne viendra à rien. Là, vous voyez, je fais presque reload. Donc, on va avancer. Là, ce qui me plaît moyennement, c'est de voir qu'il y a quand même pas mal de chars qui sont répartis sur la map. Daggerin qui recule, je ne vais pas le gêner. Enfin, je vais essayer. Ça serait bien qu'il arrête de reculer. Oh ! Il y a un char derrière nous. Petit M4. On va tourner la tourelle. Vous voyez, la tourelle tourne très lentement. Il ne faut pas tourner. Voilà. Voilà, j'ai pris un obus sur le flanc pendant ce temps-là. Malheureusement. Qui, heureusement, d'ailleurs, ne m'a détruit que la tourelle. Vous voyez, j'ai vraiment eu de la chance. Je n'ai perdu aucun nombre d'équipage. J'ai juste perdu la tourelle. Ça devrait se réparer assez vite. Voilà, c'est absolument. Impeccable. J'ai vraiment eu de la chance. Là, il y a un gros coup de bol. Juste un peu de dégâts dans la tourelle. Ce n'est pas grand-chose. Là, j'aimerais bien le montrer un peu mieux que ça. Mais bon, je n'ai pas vraiment l'occasion. Pantergé, j'aimerais bien les embêter. Je pense que je vais aller le faire. Je ne sais pas à quoi joue le Tiger, en fait. Il recule, il recule. Je ne sais pas s'il est en train de réparer. Le Pantergé s'est fait éliminer. On peut le Pantergé. Le Tiger, le Panzer IV, pardon. Oh, alors j'ai du mal, moi. Je vais bien avancer. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'artillerie. On va attendre un peu que ça se passe. Il ne faut pas gaffe avec la tourelle du KV2. Il faut vraiment avoir à la tourner un minimum. J'ai très peu d'alliés dans le secteur. Ce ne serait pas... Ce n'est pas intelligent. Si j'avance, là, je risque de vraiment prendre beaucoup de risques. Je pense qu'il y a un bombardier qui arrive. Il y a le 10. Je vais m'éloigner. Lui, il va faire un bombardier en piquet. Il vient droit sur moi. Il vient droit sur moi. Il va larguer ses bombes. Je ne pense pas qu'il a... Je ne suis pas sûr qu'il sache que les bombes de l'iel 10 sont au mieux inefficaces. Complètement pourries. Il y a dû voir que je le voyais. Il ne va pas insister. Je ne pense pas qu'il soit assez fou pour revenir. Ah bah si. Si, si, si. Et vous voyez, en plus, j'ai loupé mon tir. J'ai tiré trop bas. Trop à l'avant. Et c'est quand même rentré du moment que vous... Sur la quasi-toutalité des charques que vous avez face à vous. Du moment que l'opure entre. C'est plus le one-shoté. C'est ça qui est complètement OP avec le KV2. C'est que j'ai fait un tir complètement foireux. Et ça l'a quand même one-shot le T-34. Après il a été un peu foufou de venir. Là il aurait clairement pas dû faire ça. Il savait que je le regardais et jamais... Il ne sortait jamais face à un KV2 qui vous regarde. Vous allez me payer très cher. J'ai le panthère. Il n'a pas de marche arrière. Il n'aurait pas dû faire ça. Faire une marche arrière avec un panthère 2. Avec un panthère 2. Avec un panthère tout simplement. Désolé j'ai beaucoup de... Il est tard. Faire une marche arrière avec un panthère. Il faut avoir la foi. Surtout à découvert comme ça. C'est une très mauvaise idée. Il est bien joué le panthère 4. Il va me tirer dessus je pense. Ah non. Alors là par contre il a fait une mauvaise option. Mauvais choix. Faut que... Il doit sentir que j'ai pas reload. Vous avez vu avec quelle force le char a bougé. Le KV2 il s'est limite envolé au moment du tir. C'est ça qui est génial avec ce char. C'est vraiment... J'adore ce char. Quand j'ai envie de faire une petite sortie troll. Je prends le KV2 direct. Je vous le dis tout de suite. Quand vous avez... Quand le RNG vous troll. Le RNG c'est le Random Number Generator. En gros c'est... La chance ou la malchance. Si on veut faire simple. Des fois voilà il y a des choses. C'est un peu what the fuck. Et bah ça vous arrive tant pis. Ça fait mal. Voilà KV1. Vous voyez tout à l'heure c'est que des one shot. Bon j'en ai détruit que si si vous me direz. Enfin c'est déjà ça. Si tir, si one shot. C'est... C'est... C'est vraiment un WEC. Si vous voyez hein. Et j'ai pas utilisé d'HU. Il me suffit de bien viser. Vous détruisez tout. T34, 85. Chez vous mes filles. Ah oui aussi. Si vous utilisez des HE. Si il y a un obstacle entre vous et le char. Bah... Vous allez pas pouvoir tirer en fait. Bah votre HE va s'arrêter par exemple si vous tirez sur un muret. Votre HE va s'arrêter avant. Alors qu'au moins avec l'AP. Vous pouvez être... Vous pouvez passer les murs. D'ailleurs l'ennemi sera souvent très surpris de se dire. Il se pensera certainement à l'abri. Et ça sera pas du tout le cas. Et ça c'était très plaisir. Bon. On va bouger parce que visiblement les ennemis sont plutôt pour regarder de l'autre côté. T34, 85. Il a l'air méfiant. C'est pas un bon public ça. Il va trop me regarder et c'est pas bon. En plus il a un bon canot. Donc je vais le laisser. Déjà je reçois du monde. Voilà. Je me disais bien que je voyais un char. Là il est mort. Il s'est fait descendre à le cours. Alors là j'ai eu un peu plus risqué. Parce que la game est presque finie. On va pas rester 107 ans à attendre. Donc on va avancer un petit peu. Ça serait triste. On va rencontrer plus d'ennemis là. C'est pas drôle. Ah ça va que j'ai eu un peu de chance. Je suis tombé sur une map de ville. Ah il y en a un. Un nié ça en plus. Allez il revient. Je pense pas qu'il revienne. Il va pas être assez fou. Va-t-il revenir ? Je pense pas qu'il le fasse. Il va pas être assez fou. Il va attendre que... Ah si. Voilà. En plus en plein dans le Wexpot. Alors l'IS1 pour le coup c'est un char qui est pas forcément évident à one-shoter avec un KV2. Si vous tirez mal, votre obus fera pas beaucoup de dommages. J'ai plus de grâce en plus, c'est génial. Donc il faut prendre le temps de viser un petit peu quand même. Le KV2, vraiment, ne gâchez pas vos cartouches. Vous avez un reload de 35 secondes. Ne l'oubliez pas. Donc si vous tirez un peu vite, l'adversaire le sait. Quand vous avez tiré, il sait qu'il a 35 secondes, même une quarantaine, si vous avez là, mon équipage est quand même pas trop mauvais. Donc 35 secondes, c'est qu'il y a un équipage pas trop dégueu. Et vous avez tout le temps de... Il sait qu'il a tout le temps derrière de venir vous chercher. Donc ne gaspillez pas vos cartouches. Et essayez de ne pas trop vous isoler. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, j'ai hésité à avancer. Parce que quand vous vous isolez en KV2, quand vous avez un reload qui est très long, s'il n'y a pas vos alliés qui sont assez proches de vous pour dissuader l'adversaire de vous rusher, l'adversaire va le faire. Il va vous rusher et vous n'aurez aucune défense. Et il va vous déchirer, tout simplement. Parce que le KV2 à court porté, aïe, aïe, aïe. Vous allez prendre des coups assez méchants. Et voilà, vous allez regretter. Donc voilà. Le KV2, vous regardez bien la map, ce qu'il se passe. Surtout entre deux obus. Vous avez tout le temps de regarder bien ce qu'il se passe sur les mini-maps, de regarder où se place votre team. Regardez aussi les échanges de tirs. C'est comme ça que j'ai vu le M4. Je ne l'ai pas vu sur la mini-carte. Mais j'ai vu que le Tiger 1 a pris un tir par derrière. Qu'il a tourné sa tourelle. J'ai tout de suite su... Ah, il y a un char qui est derrière. Effectivement, ça n'a pas loupé. Il y avait bien un char derrière. Donc voilà. Faites attention à ce genre de choses. Et vous verrez que le KV2 n'est vraiment pas un char compliqué à jouer. Loin de là, c'est un char qui est très simple d'utilisation. Et vous voyez bien, ça a été un tir. Je crois que j'ai dû faire sept coups. Non, j'en ai fait dix. J'ai fait dix coups. Pourtant, à chaque tir, j'ai one shot. Voilà. Vous avez bien vu. C'était à chaque fois un tir one shot. C'est vraiment le troll absolu ce char. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Plus, pardon. Et qu'elle vous permettra de patienter jusqu'à la vidéo de présentation du Leopard 1. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada